Dans cette vidéo, nous allons voir deux méthodes pour démarrer Windows 11 sans connexion Internet ni compte Microsoft. Notez que cette méthode fonctionne sur la dernière version 22H2 de Windows 11, datant de septembre 2022. Il est possible que Microsoft bloque cette méthode dans de futures versions, mais il est certain qu'il existera sûrement de nouvelles astuces pour contourner la vérification à nouveau. La méthode fonctionne soit lors du premier démarrage d'un nouveau PC, ou lors d'une nouvelle installation avec une clé USB. Je vous propose de voir deux méthodes. La première pour ceux qui viennent d'acquérir un nouveau PC ou un ordinateur portable avec Windows 11, et la deuxième pour ceux qui souhaitent réinstaller Windows par eux-mêmes. Cette première méthode s'adresse donc à ceux qui ne souhaitent pas créer un compte Microsoft ou ne possèdent pas de connexion Internet. Au premier démarrage, vous tomberez sur cette fenêtre. Il vous suffit de sélectionner votre région, votre langue et la disposition de votre clavier. Windows vous demandera ensuite de sélectionner un réseau Wi-Fi si aucun câble Internet n'est branché. Là, on va appuyer sur les touches majuscule et F10 pour ouvrir l'invite de commande. Ou alors majuscule et la touche fonction et F10 si votre clavier utilise les touches F comme raccourci. C'est le cas notamment des ordinateurs portables. Une fois dans l'invite de commande, on va taper OOBE pour Out of the Box Experience Backslash Bypass NRO et appuyer sur Entrée. L'ordinateur redémarre et relance la demande d'installation. Sauf que cette fois, lorsque vous arrivez à l'écran du choix de réseau, vous aurez l'option « Je n'ai pas Internet ». Ça vous permettra de lancer une installation limitée. Et sélectionnez « Non » à tous les spyware de Microsoft. Après quelques minutes, Windows 11 se lancera sur le bureau. Pour cette deuxième méthode, une préparation à l'installation est nécessaire. Comme préparation, vous aurez donc besoin d'une image dématérialisée de Windows 11, comme la version téléchargeable en ISO depuis le site de Microsoft, une clé USB d'au moins 8Go, et du logiciel gratuit Rufus, téléchargeable sur leur site rufus.ie. Vous trouverez la liste et les liens de téléchargement en description. Pour débuter, insérez votre clé USB dans votre ordinateur. Sachez qu'elle sera entièrement effacée, donc assurez-vous de ne pas avoir d'informations importantes dessus. Ouvrez Rufus, sélectionnez l'image Windows 11. Assurez-vous qu'il s'agisse bien de votre clé USB en sélection de périphérique et pas un autre disque dur branché, sinon vous risqueriez également de l'effacer. Ensuite, vous pouvez démarrer. Rufus reconnaîtra l'installation de Windows et vous demandera si vous souhaitez contourner le mode Secure Boot ou démarrage sécurisé et le compte Microsoft en ligne. Moi, je décoche tout pour vous montrer à quoi ressemble une installation typique et refus fera le reste. Néanmoins, n'hésitez pas à cocher toutes les cases pour une installation plus facile. Après quelques minutes, votre clé USB est prête. Vous pouvez désormais la débrancher et la brancher sur le PC à installer. Mais avant, nous allons faire un tour dans le BIOS. N'oubliez pas également de débrancher votre câble Internet. Assurez-vous bien que le mode dans votre BIOS UEFI et Secure Boot soit activé. Ensuite, vous pouvez sauvegarder et démarrer sur la clé USB directement. Alors moi, j'ai un SSD avec Windows 10 installé. J'efface les partitions. Ça efface toutes les données du disque et je lance l'installation. Une fois les fichiers Windows copiés, je vous recommande de débrancher la clé USB pour éviter de relancer l'installation lors du démarrage automatique. Après le premier démarrage, on arrive sur cette fenêtre. Sélectionnez votre région, la langue, le clavier et vous arrivez donc sur la fenêtre de sélection de réseau. Comme le câble réseau n'est pas branché, Windows me demande de me connecter par Wi-Fi. On va appuyer sur les touches majuscule F10 pour ouvrir l'invite de commande ou majuscule fonction et F10 si votre clavier utilise ses touches F comme raccourci. Une fois dans la vide de commande, on va taper OOBE slash Bypass NRO OOBE pour Out of the Box Experience. Appuyez sur Entrée, l'ordinateur redémarre et relance la demande d'installation. Sauf que cette fois, lorsque vous arrivez à l'écran du choix de réseau, vous aurez donc l'option Je n'ai pas Internet. Ça vous permet de lancer une installation limitée. Ensuite, entrez optionnellement le nom de votre PC si vous souhaitez l'identifier sur le réseau. sélectionnez nom à tous les spams et spyware de Microsoft et après quelques minutes, Windows 11 se lancera sur le bureau. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce en haut, en bas pour aider la chaîne. Et moi, je vous souhaite bonne installation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501